Musique Ruth Franken est une artiste pragoisse qui est née en 1924 et qui a travaillé essentiellement en Europe après avoir fait un grand tour aux Etats-Unis. Avant tout, c'était une très belle femme qui était très bien entourée par des musiciens Cage, Cagel, entre autres, et puis des artistes style monori et des grands littérateurs comme Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Un objet culte puisque Ruth Franken avait un souci de communication avec Allo et Ne Coupez Pas. Elle avait été un jour chez un tailleur à l'avenue du Maine et elle avait trouvé que cette paire de ciseaux était un symbole entre la technique et l'esthétique. Alors voici un tampon, Ruth Franken était obsédée par la communication et elle en a fait un certain nombre, dont celui-ci, assez monumental. Elle a également fait des plus petits en aluminium où il est indiqué Communicate or Die, communiquer ou mourir. Des livres avec des lettrines, elle a fait également des éléments sonores et des bronzes avec des chaînes et des aplats. Un collage et un montage avec des fusibles qui sont des éléments rajoutés en métal. Voici la série des regards avec quelques œuvres essentiellement des yeux d'artiste style John Cage et ici l'œil de Jean, un des yeux de Jean-Paul Sartre. Il suffit de regarder au revers et nous avons la signature de Ruth Franken. Dans la série Mirrorical Return, elle a apposé d'après une photographie le visage de Sartre dans les années 70-80 avec une partie dessinée et une partie de collage et de montage photographique. Il a une composition avec un montage avec des cheveux sur un fond métallique de dessin et d'éléments rajoutés. Et ici, elle a repris les ciseaux de nos gens et elle a même daté 1973 sur un des éléments de référence des ciseaux. Ici, vous avez une œuvre d'elle, c'est une œuvre sur papier, abstraite, bien sûr. Ici, vous avez une huile sur toile des années 65. Dans cette période, des couleurs totalement vives et datées dans les années 60-63. Et puis dans la série des Ostages, nous avons une partie d'un triptyque, et puis le dernier élément, puisque la première composition, nous avons le visage en réalité, qui disparaît au fur et à mesure et qui est substitué par un minéral, ici le sable, qui recouvre totalement le visage. Ici, Lyotard, un philosophe ami de l'artiste. Et enfin, je m'approche de l'œuvre qui est peut-être la plus étonnante de Ruth Franken, ce tombeau, The Last Telephone, toujours de la communication, avec ce chant de fleurs et ce combiné téléphonique, la musique étant toujours présente avec cette gamme et cette touche d'un piano noir et blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501